Toute l'année, le Scro Populaire essaie de faire en sorte que les gosses, les jeunes, les familles puissent bénéficier de vacances. Et lorsqu'arrive le mois de juillet et août, c'est un moment pour nous essentiel. Malheureusement, il y a encore cette année, les perspectives, c'est qu'un gosse sur trois ne partira pas en vacances. C'est pourquoi, contre cette injustice, le Scro Populaire mène cette grande initiative. On a un partenariat avec une association en Hollande et ça fait, je crois, depuis 1964 que nous travaillons avec eux. Et tous les ans, nous avons des enfants français qui sont accueillis par cette association en Hollande. Malheureusement, c'est des enfants qui viennent avec leurs parents demander de l'aide au Scro Populaire. C'est des enfants qui mangent pas leur faim, qui sont mal nourris. L'année dernière, nous avons aidé plus de 3 millions de personnes en France. Et bien, parmi celles-ci, il y a des enfants et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui vont bénéficier de ces vacances. Il est financé par le Scro Populaire et aussi par notre nouveau partenaire, Thalys, qui a pris en place, en charge, tous les frais du transport. C'est un acte de solidarité, mais en règle générale, on ne demande aucune contribution aux familles. Nous avons des projets dans tous les départements pour que les enfants partent en vacances. Pour l'étranger, il y a des enfants qui sont partis en Suisse, également sous le même principe qu'aujourd'hui, avec la possibilité d'être aidés par Thalys. Et dans tous les départements, il y a à l'heure actuelle des grandes initiatives qui sont prises pour les vacances. Il y a plus de demandes, c'est pourquoi il faut qu'il y ait plus de rentrées financières. Merci.